Ça ne peut pas faire de mal, tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Pétain dans le cœur. Je me sens comme écrivain profondément illégal. Comme un criminel, mais un criminel métaphysique. Comme il ne fallait pas écrire. Comme l'écriture, ce n'est pas normal, ce n'est pas permis. Mais moi, j'ai la sensation d'être un hola-loi en disant français. Je m'en fous de l'illégimité. Mais en même temps, c'est le fond de tout. Ce n'est pas normal d'écrire. Mais tout le monde aujourd'hui fait semblant comme si c'était normal. C'est un acte inouï d'écrire. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. Vous êtes les bienvenus. Cette pièce est un prologue. Vous n'entendrez rien ce soir que vous n'ayez déjà entendu. Vous ne verrez rien que vous n'ayez déjà vu. Mais vous ne verrez pas ce qu'on vous a toujours montré sur une scène. Vous n'entendrez pas ce que vous êtes habitués à entendre. Ce qu'on va vous montrer n'est pas un spectacle. Vous risquez fort de rester sur votre faim. Ce que vous allez voir n'est pas une pièce. Ce soir, on ne joue pas. Ce soir, on se moque de toutes les possibilités du théâtre. Le domaine des possibilités est limité. Le théâtre n'est pas un déchaînement. Le théâtre est un enchaînement. Avec nous, il faut comprendre le destin dans un sens ironique. Nous ne faisons pas du théâtre. Notre comique n'est pas délirant. Nous ne provoquons pas le rire qui libère. Le plaisir de jouer n'est pas pour nous. Notre théâtre n'est pas une image du monde. Il n'y a pas de demi-monde ici. Nous ne représentons pas la moitié d'un monde. Nous ne représentons pas deux mondes. Le sujet, c'est vous. Vous êtes le centre d'intérêt. Nous ne traitons pas le sujet. Nous vous traitons. Ce n'est pas un jeu de mots. Nous ne vous traitons pas en tant qu'individu. Ici, vous êtes sans histoire. Vous êtes sans passé. Vous êtes sans casier judiciaire. Vous êtes des spectateurs. Vous êtes un spécimen de spectateurs. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'êtes pas au singulier. Vous êtes au pluriel. Vos visages sont tournés dans la même direction. Vous êtes assis en rang d'oignon. Vos oreilles perçoivent la même chose. Vous êtes un événement. Vous êtes l'événement. C'est avec ces mots que Peter Hanke accueillit à 24 ans les spectateurs de sa toute première pièce, un prologue pour quatre comédiens intitulés Outrage au public. Longtemps après cette révolte contre les conventions théâtrales qui le rendit immédiatement célèbre, l'auteur continue de partager ses questionnements. Et son œuvre tout entière, sans avoir la prétention de changer le monde, est une invitation à nous rendre un peu plus attentifs. Né en 1942 en Autriche, Peter Hanke grandit entouré d'une mère effacée et d'un beau-père brutal. Dès l'adolescence, il fuit la pesante atmosphère familiale et l'étroitesse de la petite ville de Griffin et part vivre en internat. Sa découverte de Bernanos, Kafka, Faulkner, Camus, Rob Grier lui ouvre des horizons nouveaux et lui donne le goût des mots. Après des études de droit, il prend le virage de la littérature et s'illustre dans tous les genres, poésie, théâtre, scénario, romans, essais et nouvelles. Libre de toute école, Peter Hanke s'est visiblement nourri des recherches formelles du nouveau roman. Ses textes d'une grande maîtrise stylistique se centrent sur l'angoisse procurée par la société contemporaine, la solitude, l'errance et l'incommunicabilité. Il est aujourd'hui l'auteur d'une œuvre considérable et mondialement reconnue. Après avoir sillonné la planète, c'est en France qu'il a fini par poser ses valises il y a près de 30 ans. Plusieurs fois adapté au cinéma par Wim van der, son éternel complice, ses pièces furent jouées par Anna Chigula, Bruno Gantz, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, Samy Frey et d'autres. Aujourd'hui, c'est en compagnie d'une grande comédienne, sociétaire honoraire de la comédie française, que nous parcourons son œuvre. Merci, Lounmila Michael, d'avoir accepté cette invitation à voyager parmi les mots de Peter Hanke. Entamons ce parcours avec « Le malheur indifférent », un livre bouleversant dans lequel l'auteur rente hommage à sa mère et pour lequel il obtint le prestigieux prix Büchner. En 1971, la mère de Peter Hanke, alors âgée de 51 ans, se suicide. Quelques semaines seulement après le drame, son fils tente de mettre en mots l'indicible d'une vie tendue vers son propre effacement. Elle m'a aimé, mais c'était quand même moi qui étais son centre du monde. Son centre du monde, cet idiote qui était moi, qui n'a pas répondu, qui n'a pas seulement pas répondu, mais qui l'a agressé, agressé sa manière de vivre. Alors là, je l'ai vu pleurer. Sans doute, le grand désir d'écrire de l'auteur n'est-il pas indifférent à l'histoire de sa mère, dont la voix n'aura pas porté. Fille de modeste cultivateur sloven, cette femme qui aurait rêvé d'apprendre est placée à 15 ans dans les cuisines d'un hôtel. À 20 ans, elle tombe amoureuse d'un homme marié et se retrouve enceinte d'un enfant illégitime, Peter. Elle épouse alors un sous-officier de la Wehrmacht qu'elle n'aime pas. L'homme se révèle alcoolique et violent. Plusieurs enfants naîtront de cette union malheureuse. Et moi, je voulais tuer mon beau-père. Je n'ai pas fait, non. Je voulais la libérer. Dans l'extrait qui suit, l'auteur nous raconte le quotidien de sa mère et le poids des tâches domestiques sur le corps et l'esprit de cette dernière. Puis il revisite quelques souvenirs personnels de sa petite enfance. À la maison, pas d'appareil. Tout était encore fait à la main. Le corps en gardait les empreintes. Les douleurs dans le dos. Les mains brûlées par l'eau de lessive. Puis glacées et gercées en étendant le linge, comme le linge gelé craquait quand on le pliait. Un saignement de nez, parfois en se relevant de la position courbée. Des femmes continuellement préoccupées par le souci de tout expédier vite, s'oubliant dans cette course quotidienne. Les plaintes éternelles sur les petites misères, tolérées parce qu'on n'était après tout qu'une femme. Femmes entre elles. Non pas « comment ça va », mais « ça va-t-il mieux ? » Tout a ses avantages et ses désavantages que voulez-vous. Et c'est l'inacceptable qui devient acceptable. Les avantages n'étaient en général que des désavantages manquants. Pas de bruit, pas de responsabilité, pas de travail chez les autres, pas de départ journalier de la maison et de séparation des enfants. Les désavantages réels étaient donc annulés par les désavantages absents. Rien de bien terrible, par conséquent, c'était un jeu de sans défaire, en dormant. Mais avec tout ça, on n'en voyait pas la fin. Aujourd'hui était hier, hier était comme avant. Une journée de fini, déjà une semaine de passé, une belle année à venir. Qu'y a-t-il demain à manger ? Le facteur est-il déjà venu ? Qu'as-tu fait toute la journée à la maison ? Mettre la table, débarrasser la table. Chacun a ce qu'il lui faut, ouvrir les rideaux, fermer les rideaux, allumer la lumière, éteindre la lumière. Ne laisser pas toujours la lumière allumée dans la salle de bain. Plier, déplier, vider, remplir, brancher la prise, débrancher la prise. C'est tout pour aujourd'hui. Dans mes souvenirs, il y a plus d'objets que de personnes. Les pains de seigle noirs et huileux autour desquels la pièce sombre s'épanouissait. Les paroles gentilles de ma mère. Une toupie qui danse dans une rue en ruine et déserte. Des flocons d'avoine dans une cuillère à sucre. L'écume grise d'une ration dans une gamelle en fer blanc portant des poinçons russes. Et pour les personnes, uniquement des fragments. Des cheveux, des joues, des cicatrices apparentes aux doigts. De son enfance, ma mère avait à l'index une cicatrice de coupure qui formait un bourrelet. On se tenait à cette bosse dure quand on marchait à ses côtés. Écoutons à présent la voix de la mère de Peter Hanke à travers les dernières lettres qu'elle adresse à son fils. Avec le temps, sa mère s'affranchit légèrement des astreints du quotidien. Elle découvre la lecture et s'accorde quelques moments pour correspondre avec son fils aîné. Mais sa difficulté d'être refait surface. Victime de violentes migraines et totalement désorientée. Elle entame bientôt un traitement pour soigner sa dépression. De son côté, son mari, atteint d'une tuberculose et souvent hospitalisé. Découvrons les derniers mots qu'elle envoie à Peter, son seul confident, peu de temps avant de se donner la mort. C'est à vous, chère Loumila. J'ai des idées un peu confuses. Certains jours sont difficiles à supporter. C'est triste et froid ici. Il y a beaucoup de brouillard le matin. Je dors longtemps et lorsque je me sors du lit, je n'ai aucune envie de me mettre à quoi que ce soit. Une barrière tombe devant toute pensée agréable. Je me retrouve seule avec mes pensées paralysantes. J'aimerais tant écrire des choses plus jolies mais il n'y en a pas. Mon mari a passé cinq jours ici, nous n'avions rien à nous dire. Dès que j'engage une conversation, il ne comprend pas ce que je veux dire. Je préfère encore ne pas parler. J'ai quand même pu être un peu contente de le voir. Mais quand il est là, je ne peux pas le regarder. Bien sûr, il faudrait que je trouve moi-même une façon de rendre cette situation un peu supportable. J'y réfléchis sans cesse d'ailleurs. Il ne me vient rien de bon à l'esprit. Je te conseille de lire ce torchon et de l'oublier aussi vite. Je ne peux pas tenir à la maison alors je traîne un peu n'importe où dans le coin. Maintenant je me lève un peu plus tôt. C'est l'heure la plus difficile pour moi. Je dois me forcer à faire quelque chose pour ne pas retourner au lit. Je ne sais plus comment occuper mon temps maintenant. Il y a une grande solitude en moi. Je ne veux en parler à personne. En octobre, elle n'écrivait plus du tout. On la rencontrait dans la rue lorsque les journées d'automne étaient belles. Elle y avançait à pas très lent et on l'encourageait à marcher tout de même plus vite. Elle demandait à tous ceux qu'elle connaissait de bien vouloir lui tenir compagnie à l'auberge pour boire un café. Début novembre, quelques jours avant qu'elle n'absorbe une dose massive de somnifère, elle écrivait de nouveau. Je ne suis pas assez persévérante pour aller au bout de mes idées. Ma tête me fait mal. Ça vibre et ça siffle parfois si fort là-dedans que je ne peux supporter d'autres bruits. Je me parle à moi-même parce que sinon je ne peux plus rien dire à personne. Parfois, j'ai l'impression d'être une machine. Je partirai bien n'importe où mais dès qu'il commence à faire sombre, j'ai peur de ne plus retrouver mon chemin. Il y a une masse de brouillard le matin et tout est très calme. Je fais chaque jour les mêmes travaux et je retrouve le désordre le matin. C'est un cercle vicieux, sans fin. J'aimerais vraiment être morte. Quand je marche dans la rue, j'ai envie de me laisser tomber quand une voiture passe à toute vitesse. Mais est-ce que ça marche à 100% ? Hier, j'ai vu à la télévision un Dostoyevski, la douce. Toute la nuit, j'ai vu des choses absolument horribles. Je n'étais pas en train de rêver, je les voyais vraiment. Des hommes se promenaient nus et c'était des boyaux qui pendaient à la place de leurs organes sexuels. Mon mari revient le 1er décembre. Chaque jour me rend plus agitée et je ne m'imagine pas comment cela va être encore possible de vivre avec lui. Chacun regarde dans une direction différente. La solitude grandit un peu plus. J'ai très froid et je vais aller traîner encore un peu. Elle écrivit des lettres d'adieu à tous ses proches. Non seulement elle savait ce qu'elle faisait, mais aussi pourquoi elle n'avait plus rien d'autre à faire. À moi, elle m'envoya une lettre recommandée avec un double de testament en express. Elle me dit en conclusion qu'elle était très calme et heureuse de s'endormir enfin en paix. Mais je suis certain que c'était faux. À la nouvelle de sa mort, j'étais fier d'elle. J'étais tellement fier que je n'avais plus de poids. Je ne sentais plus mon corps. C'est très osé, ça. C'est un peu absurde d'écrire ça. Avec toute la détresse qui était dans moi, en même temps, je me suis dit, je suis fier de toi. Tu as bien fait. Non, elle a écrit très bien. Et les lettres que je cite aussi dans Le Malheur indifférents, c'est un langage que aucun écrivain ne pourrait écrire mieux. Parce que c'est l'être humain qui s'exprime, mais rythmée, sans chercher un rythme. Parce que c'est l'existence qui parle, qui raconte. C'est la détresse, c'est la colère, c'est le dégoût. C'est la dernière joie aussi. C'est le calme de quelqu'un qui décide que la mort, c'est la seule sortie. Mémoire. Oui. Mémoire. Ah, mémoire. Dans la folie recluse. Où j'étais enfermé. Ma mémoire en intrus vient de se réveiller. Dans ma vie sans soleil, ma mémoire appareille. Vers un passé soleil, sur fond rouge, vermeille. Ma mémoire me diffuse des images confus. Et je m'en éblouis, et je l'ai reconstruit. Ma mémoire me balance, le mal de votre absence. Ce souvenir d'enfer me brûle à cœur ouvert. Mémoire. Ma mémoire. Au bout de mes doigts, j'entends et je vois l'image d'un paysage dévasté. Comment ai-je pu quitter ce que j'ai tant aimé. Mémoire. Tu me reviens. Oh, mémoire. Tout me revient. Mais Peter Hanke n'en a pas fini de sonder le malaise existentiel et la solitude comme en témoigne son très beau roman, La femme gauchère. Après dix ans de vie commune, Marianne décide de reprendre sa liberté et demande à son époux, Bruno, de partir, en la laissant seule avec leur fils. Elle formule ce vœu avec légèreté, sans donner d'explication. Docilement, le mari rassemble quelques affaires et part s'installer temporairement chez Franziska, une amie commune. Mais quelques jours plus tard, lorsque Bruno croise Marianne, partie poster une lettre, il n'est plus du tout maître de ses émotions. Paru en France en 1976, le livre fut adapté au cinéma par Peter Hanke lui-même avec Bruno Gantz, Michael Lonsdale, Edith Clever et Rudiger Vogler. À côté de la boîte aux lettres, au bord du lotissement, il y avait une cabine téléphonique. Lorsqu'elle se retourna, Bruno s'avançait vers elle. Il la prit brutalement par le bras, puis il regarda autour de lui pour voir si on les observait. Plus loin, en haut de la route, un couple de promeneurs en forêt avec sac à dos s'était retourné. Bruno poussa la femme dans la cabine téléphonique où soudain il s'excusa. Il la regarda longtemps. « Est-ce que ce jeu-là va continuer tout le temps, Marianne ? Moi, en tout cas, j'ai plus envie de jouer. » La femme répondit « Maintenant, ne te mets pas à parler de l'enfant, surtout. » Il la frappa sans pouvoir vraiment l'atteindre dans l'étroitesse de la cabine. Puis il fit un geste, comme s'il voulait se mettre les mains devant la figure, mais les laissa retomber aussitôt. « Franziska pense que tu ne sais pas ce que tu fais. Elle dit que tu n'as pas conscience des conditions historiques de ta manière d'agir. » Elle rit. « Tu sais ce qu'elle dit de toi ? Que tu es une mystique pour toi toute seule. » « Oui, c'est ça, tu es une mystique, une mystique. » « Nom de Dieu, tu es malade. » « J'ai dit à Franziska que quelques électrochocs te ramèneraient à la raison. » Là-dessus, ils se tuirent longtemps. Puis la femme dit « Tu peux naturellement toujours venir en fin de semaine, par exemple, venir chercher ton fils pour l'emmener au zoo ou au musée. » De nouveau, il ne dit rien. Tout à coup, Bruno sortit une photo de sa femme, la teint devant elle, et puis l'alluma avec un briquet. La femme essaya de ne pas sourire. Elle regardait ailleurs, puis elle sourit tout de même. Bruno ressortit et jeta la photo brûlée. Elle le suivit. Il se retourna et dit calmement « Et moi, crois-tu que je n'existe pas ? Te figures-tu que de tous les êtres humains, tu sois le seul en vie ? Je vis moi aussi, Marianne. Je vis. » Journée de promotion exceptionnelle. Aujourd'hui, superbelle présentation avec l'exception. Continuons à feuilleter ce roman à la simplicité déroutante. Face à sa nouvelle vie, Marianne est tour à tour exaltée et totalement perdue. Nous la suivons cette fois entre les rayons d'un supermarché, où elle croise Franziska, visiblement très excitée par la récente décision de son amie. La femme était en train de pousser un caddie dans l'une de ses allées très étroites du supermarché. Les caddies vides qu'un employé mettait les uns dans les autres cliquetaient. En plus, les caisses enregistreuses crépitaient. Et à la consigne des bouteilles, on agitait une sonnette pendant que retentissait la musique de supermarché, sans cesse coupée par les offres de la journée, de la semaine, du mois. La femme resta un certain temps immobile et regarda autour d'elle avec toujours plus de calme. Ses yeux se mirent à briller. Dans une allée où l'agitation était moins grande, Franziska, qui tirait un caddie derrière elle, lui adressa la parole. Au stand de boulangerie, je viens de voir qu'on enveloppait le pain d'une ménagère d'ici, mais qu'au Yougoslave derrière elle, on le lui a mis comme ça dans la main. D'habitude, je vais toujours chez l'épicier du coin, mais on ne peut pas être philanthrope tout le temps. La femme dit « Parfois je me sens bien ici ». Elles se mirent à une caisse où Franziska tout à coup caressa légèrement le coude de la femme. Ensuite, elle dit, un peu gênée, « Sûrement nous nous sommes encore une fois mis à la mauvaise caisse. À gauche et à droite, tout le monde serait déjà passé, pendant que nous, nous attendrons encore ici. » Pour moi, du mois, c'est toujours comme ça. Devant le supermarché étaient attachés quelques chiens tremblants dans le froid. Franziska s'accrocha au bras de la femme. « Viens de m'asseoir, s'il te plaît, dans notre groupe. Les autres seront contentes de te voir. Dans notre groupe, nous avons en ce moment le sentiment que dans les têtes tout est à peu près éclairci et que pourtant la vie est ailleurs. Nous avons besoin de quelqu'un qui se repose un peu du cours du monde, bref, qui déraille un peu, tu vois ce que je veux dire. » La femme. « Mon fils n'aime pas rester seul le soir ces derniers temps. » « Franziska, les raisons à cela, tu peux les trouver dans le portquel abrégé de psychologie. Bruno non plus ne supporte pas d'être seul. Il retombe, dit-il, tout de suite dans les vieux travers de l'enfance. Au fait, est-ce que tu as vu hier à la télévision le reportage sur les personnes seules ? » « La femme. » Je ne me souviens que du moment où l'intervieweur a dit à quelqu'un « Racontez donc une histoire de solitude. » Et l'autre est resté muet. Franziska dit, après une pause, « Essaie tout de même de venir demain. » « Nous, nous ne piaillons pas comme les femmes au table des bistrots. » La femme s'en alla vers le parking et Franziska lui cria « Ne te mets pas à boire toute seule, Marianne. » Elle continua à marcher avec ses sacs de plastique pleins. « L'anse de lin se déchira, elle dut le tenir par en dessous, avec la main. » J'ai vu des femmes où j'ai vécu en Allemagne et dans un lotissement des bungalows modernes. J'ai vu des femmes seules, qui étaient seules pendant toute la semaine. Et pour la fin de la semaine, les maris sont rentrés du travail. Et j'ai vu ça. Je n'avais pas du tout dans ma tête ou dans mon cœur, dans mon estomac, décrire une histoire de libération de la femme. Mais si on lit ça, personne ne peut revendiquer ça pour un mouvement. C'est un récit. Un récit assez cruel. Et moi-même, je ne comprends pas la femme. Mais je la sens. Je le sens. Mais il n'y a rien à comprendre. Quelques années plus tôt, en 1970, paraît l'angoisse du gardien de but avant le pénalty. Une étrange histoire d'errance physique et psychologique où filtre la passion de l'auteur pour le foot. Joseph Bloch est un ancien footballeur devenu ouvrier. Un matin, en se rendant au travail, il interprète un regard de son supérieur comme le signe de son licenciement et quitte le chantier. Bientôt, le monde qui l'entoure lui apparaît confus et hostile. Rongé par l'angoisse et la haine, il en vient à étrangler la caissière d'un cinéma avec qui il venait de passer la nuit et prend la fuite. Perdu, Bloch erre d'hôtel en hôtel en proie à une angoisse grandissante qui le conduit au bord de la folie. Mais un jour, parvenu à proximité d'un stade de foot, il reprend soudainement possession de lui-même. Derrière les buts, Bloch maîtrise enfin les codes. il est de nouveau capable de communiquer avec ses prochains. Nous sommes à la toute fin du roman. Observons-le, initiant un représentant venu assister au même match, aux subtilités de son ancien métier de gardien de but. Les joueurs crient beaucoup trop, dit Bloch. Un bon match se joue en silence. Il demanda alors au représentant s'il avait déjà essayé, dès l'amorce d'une attaque, de ne pas observer les avants, mais le gardien vers lequel les avants couraient avec le ballon. « C'est pas facile, dit Bloch. Il faut faire l'effort de se détacher du ballon. C'est quelque chose de tout à fait anormal. » On ne voyait plus alors le ballon, mais le gardien de but, qui, les mains sur les chevilles, courait en avant, courait en arrière, se penchait vers la gauche et vers la droite et apostrophait les arrières. D'habitude, on ne découvre le gardien de but que lorsque l'avant a déjà tiré au but. Ils suivirent ensemble la ligne de touche. « Cela fait un effet comique de voir le gardien de but courir dans tous les sens, sans ballon, mais attendant le ballon, » dit-il. « Il ne pouvait pas regarder trop longtemps, » répondit le représentant. « Quand on regardait vers le gardien de but, on avait l'impression de loucher malgré soi. On avait mal à la tête et on avait du mal à respirer. » « C'est habitué, » dit Bloch. « Mais c'est ridicule. » Un pénalty fut accordé. Tous les spectateurs se précipitèrent derrière les buts. « Le gardien de but cherche dans quel coin l'autre va shooter, » dit Bloch. « Si le gardien de but connaît l'avant-centre, il sait quel coin il choisit en général. » Mais l'avant-centre, lui, peut très bien prévoir le raisonnement du gardien de but. Le gardien de but continue donc à chercher et se dit que cette fois, le ballon ne va pas venir dans le même coin. « Oui, mais si l'avant-centre suit toujours le raisonnement du gardien de but et se prépare à shooter vers le coin habituel. » Et ainsi de suite. Bloch vit tous les joueurs qui reculaient les uns après les autres hors de la limite des 11 mètres. L'avant-centre installa le ballon, puis elle recula à son tour hors de la limite. « Quand l'avant-centre prend le départ involontairement, juste avant le tir, le gardien de but indique avec son corps la direction dans laquelle il va se jeter et l'avant-centre peut shooter tranquillement dans l'autre, » dit Bloch. « Le gardien de but pourrait bien essayer de crocheter une serrure avec un brin de paille. » Soudain, l'avant-centre prit le départ. Le gardien de but, qui portait un pullover jaune vif, resta droit et immobile. L'avant-centre lui tira le ballon dans les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, Daran Rhoes, un dialogue d'été dédié à l'amour et à la sensualité. Une femme et un homme sur les arbres avec un vent d'été doux comme hors du temps. Une femme et un homme réunis sur une terrasse échangent des souvenirs intimes et parlent de leur découverte de l'amour. Un pacte mystérieux les unit, pas d'action, pas de violence, mais un échange verbal, sincère. Écrit directement en français par l'auteur, cette pièce parue en 2012 a fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Wim Wenders avec le génial Renakateb. Écoutons l'homme et la femme. Les personnages chez Hanke sont souvent réduits à des archétypes, chercher ensemble les mots pour dire l'exaltation du désir. Qui commence ? Toi, c'était prévu comme ça. Oui, c'était prévu comme ça. La première fois, toi et le premier homme en chair et en os, c'était comment, où, quand, qui ? Aucun souvenir, ni d'un os, ni de la chair, ni même de l'homme. Une nuit obscure, un inconnu, un invisible, le passager de la pluie, un étranger dans la nuit. C'était en plein jour. Un jour d'été, hors du temps, comme seuls certains jours d'été peuvent l'être. Un jour d'été, comme aujourd'hui, est tellement différent. Évidemment. Pas comme tu veux l'entendre. Différente surtout, la scène extérieure, une saline au bord de la mer, sans arbre, uniquement un buisson, un mûrier méditerranéen, plein de fruits rouges en forme de framboise. Moins doux et plus mou encore. Là-dessous, la seule ombre de toute l'étendue. Normalement, il y a quand même une petite maison en pierre dans les salines, ou au moins une cabane, un cagibi. Tu as raison. Il y avait une cabane en bois, cachée par le murier. Maintenant, je me souviens. La porte de la cabane était verrouillée. Il n'y avait pas de fenêtre. On était obligés de forcer la porte. Il était fort, l'autre ? On l'a forcée avec l'aide d'une pièce de rail qui avait servi autrefois au transport du sel. La saline était à moitié abandonnée, le rail était rouillé. On a forcé la porte ensemble, sans un mot. Comme avant, on avait ramassé le rail, sans un mot, dans un seul mouvement. Vous aviez rendez-vous dans la saline ? Non, moi j'étais là, à l'ombre du murier, assise. Tu l'avais rencontrée avant ? Pose-moi une autre question. Est-ce qu'il s'est dirigé directement vers toi ? Était-il magnétisé par toi, par la femme, par ta présence ? Oui, magnétisé. Mais magnétisé d'une manière tout autre que par moi et ma personne. Magnétisé d'abord par l'endroit, par l'étendue de cette saline presque abandonnée là. Magnétisé, non. Rempli, non. Accablé de désir. Désir créé, non. Généré par ce puissant espace vide, couleur de sel, exhalant le sel en face de lui. Désir de s'unir sur place avec ce vide, sexe en sexe. Être tout entier, incarné en sexe. Et toi ? Moi, comme lui. Aucune différence entre moi et l'homme. Pas de questions. Pas un mot. Aucun préambule ou, si tu veux, aucun prélude. Aucun élément de jeu. Que du sérieux. Sérieux, sérieux, sérieux. Force du sérieux, sérieux. Même le rire commun d'après. Monumental. Oui, monumental. Grâce à l'endroit. Grâce à l'endroit, à l'homme et à moi. Pourquoi plus de questions ? Sans tes questions, je ne peux pas continuer. Je suis aveugle et muette. Grâce à tes questions, je revois. Enfin, non, je me mets à voir. Voir ce qui restait invisible à ce moment-là. Demande-moi, c'était prévu comme ça ? Qu'est-ce que tu vois dans la cabane ? Dans la cabane de la saline perdue ? La lumière. Comment ? La cabane était sans fenêtres et la porte derrière vous était fermée. Oui, la porte était fermée, mais il y avait ici et là une fente entre les planches et à un endroit un nœud de bois qui manquait. Et par ce petit trou rond entrait un rayon de soleil. Il y avait aussi l'ombre d'une pointe de feuilles de murier par terre. Ensuite, sur son corps, sur mon corps, sur nos corps. Le sol de la cabane était constitué de terre glaise, un jaune foncé lisse, un ocre vallonné et fissuré. Un sol tout entier ondulé, ondulant et accueillant. Je la vois l'ombre de la feuille, la dentelure des feuilles de murier, pointue et en même temps courbée comme aucune autre feuille d'arbre, comme une ombre, ombre unique, ombre qui signifie, comme aucune autre forme, l'été. Plein été, le cœur de l'été. La lumière, cette lumière, elle émanait du sol de la cabane, de la terre glaise même, de la matière. Et elle devenait doucement une émanation après l'autre matière. Devenait étoffe qui, lui et moi, nous habillait. Nus comme nous étions, nous devenions vêtus, lueur après lueur. La lumière montait du sol et nous habillait chacun d'un vêtement parfaitement identique et qui, lentement, doucement, devenait un habit d'une perfection dont moi, en tout cas, je n'ai jamais été enveloppé ni avant ni après, surtout pas après. Même habillé de la plus belle et la plus chère robe du monde. D'une telle robe, j'en rêve encore. Moi, je me sens mieux ou plus satisfait quand j'invente, quand c'est vraiment la fiction. Quand je sens que la fiction touche le monde réel, c'est ça le moment le plus heureux pour moi comme écrivain. Continuons avec le théâtre, mais changeons d'ambiance. Avec Souterrain Blues, on quitte la légèreté pour la gravité et la lumière chaude de l'été pour les néons du métro. Explorateur de l'angoisse, de l'homme face au monde moderne, Peter Hanker nous plonge ici dans le sous-sol d'une grande métropole. Au rythme des stations qui défilent, les voyageurs sont violemment pris à partie par un homme sauvage, poète, errant et misanthrope. Arrivé à la treizième station, il se tourne vers une passagère devenue à ses yeux l'incarnation de toutes les femmes. Après la tendre complicité de son dialogue d'été, la rage gronde dans ce texte incandescent paru un an plus tard et qui semble répondre au précédent. « J'ai échappé à ta façon d'aimer, femme. Tu ne m'as pas attiré dans ton guet-apens. Tu ne m'y attireras jamais. Attire-y quelqu'un d'autre. De tout temps, j'ai réussi à t'éviter. Dans la rue, rien qu'en entendant tes talons claquer derrière moi, je changeais de trottoir au plus vite. « Le claquement de tes talons aiguilles. Voilà le seul rythme que tu maîtrises. Tu m'as allumé et je n'en pensais pas moins. Quand tu fais sonner les cloches de ton ventre, il suffit de faire une fois la sourde oreille et tout s'arrange. « Dépense ta fausse énergie pour me dépasser comme une flèche. En vérité, tu ne fais que convoiter la mienne. Et ce butin, tu ne l'auras jamais. Regarde-moi quand je te parle, femme. C'est moi. « Quelle misère de déambuler à travers le monde en tant que femme, n'est-ce pas ? Misère et absurdité. Aujourd'hui, femme, tu es plus seule qu'aucune femme avant toi. Autrefois, tu pouvais à l'occasion avoir ta part d'ange, du baume pour tes plaies et devant le tombeau vide des ailes. Et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant ? Seule. 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 Seule, tu fais tes rondes de femme et gratinant le pavé de tes talons aiguilles. Seule comme jamais dans la rue. Seule dans ton gynécé. Seule au cinéma. Seule sur la piste de danse. Seule dans le déferlement de la houle. Seule sur le rocher à escalade. Seule dans l'Antarctique. Seule derrière ton guichet. Seule avec tes parents. Seule avec tes enfants. Seule comme jamais. D'une solitude plus terrible que celle de m'aider. Et terrible comme m'aider. Tu tues tes enfants. Tous les jours. En pensée et en actes. Seule avec tel homme. Puis avec tel autre. Non. Toujours avec le même. Avec celui-ci et celui-là. Et jamais avec l'autre, justement. Plus seule que jamais, femme. Hé, femme solitaire d'aujourd'hui. Finis la falsification. Sors de l'image. Arrête le cliquetit de tes boucles d'oreilles et tes colliers. Couvre-toi d'un voile et fais-toi pousser la moustache. Plonge dans le purin qui est ton élément. Et enlève à grand dos le muscle artificiel. Afin que je te sente mieux. Haute tes chaussures et marche sur la pointe des pieds. Que je t'entende mieux. Épice-toi de boue de forêt vierge. Que je puisse mieux te dévorer. Oui, femme, tu as enfanté. Mais les enfants, ce n'est pas ça. Tes enfants ne peuvent pas te tenir lieu d'existence. Jamais tes enfants ne satisferont à ton amour. Jamais. Compris, femme ? Tu comprends ? Et d'avoir mis un enfant au monde n'est pas non plus une raison pour prendre à l'avance des airs de souffrance. Épargne-nous ta pharmacie portative. Et tes confitures faites maison. Et le pâté de campagne de ta mère. Et tes photos de jeunesse. Et descends dans la rue d'un pas neuf. Et laisse-moi. Et tiens-toi tranquille. Et donne-moi une deuxième pomme de l'arbre qu'on prétend interdit. Et une troisième. Et encore une autre. Et encore une autre. Plus je te regarde, plus tu embellis. Crasse. Crasse et honte. Espèce de fausse promesse. Ah, beauté. Ta beauté ne réchauffe que toi-même. Au lieu de me réchauffer avec toi. Si au moins tu mangeais une pomme pour que ta beauté puisse agir. Pourquoi ne réchauffes-tu jamais personne avec ta beauté ? Jamais. Moche dès que tu es. Mais alors que la femme muette à qui s'adressait l'homme sauvage a depuis longtemps quitté le wagon, une nouvelle passagère arrive et prend la parole. Le terminus approche et le wagon s'est vidé, laissant le personnage principal continuer seul sa harangue. Arrive alors une femme, à la beauté éblouissante et pétrifiante, je cite, vêtue d'une robe de juge. Après avoir parcouru de long en large le wagon, elle s'arrête devant l'homme qui monopolise la parole depuis le début, lui baille à la figure et lui montre les dents. Espèce de trouble paix. Espèce de trouble faite. Tu voulais sûrement avoir le dernier mot, mais tu ne m'échapperas pas comme ça. Tu as le cœur sec, comme un amant déçu, ou comme un amoureux éconduit. Eux seuls peuvent être à ce point sans amour. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ne me regarde pas quand je te parle. Si tu me regardes, c'en est fait de toi. Ta folie de la beauté, ta perte. Qui a soif de beauté aura une faim misérable et c'est bien fait pour lui. Espèce de chercheur de beauté, as-tu perdu ton cœur pour ça ? Ou ta folie de la beauté l'a anéanti ? Dégage, disparaît à jamais dans une contrée loin des hommes et vide d'hommes. Là-bas, tu te languiras de la laideur d'ici et de cet ici si laid, et tu t'écriras sans fin. Ah, chers affreux, où êtes-vous passés ? Dégage, sur une île déserte, ah non, sur une planète inhabitée, où règne le printemps éternel, petits nuages moutonnés à l'infini dans un ciel éternellement rose. Là-bas, tu tendras ton visage au vent, seul. Là-bas, là-haut, tu pourras être immortellement seul, seul avec ton firmament rose bonbon. Et les buissons et les arbres, qui tous auront des feuilles soyeuses et veloutées, te caresseront sans fin le front et les joues, là-bas, là-haut. Et des papillons couleur de paradis se poseront sur toi du matin à minuit, là-bas. Et le lait, le miel et l'eau de source du paradis sans homme couleront pour toi hiver comme été, là-bas, là-haut. Et tous les oiseaux de paradis viendront picorer dans tes mains, là-haut, même le méchant aigle qui déchiquette le foie de Prométhée. Et une brise tiède et durable tournera les pages de tes livres pour que tu puisses enfin lire à l'infini. Et ton foulard en Cachemire t'enlacera du matin au soir et du soir au matin. Et les flocons de neige tapoteront doucement ton occipute. Et tu iras à travers les herbes de tes steppes jusqu'à la Saint-Glinglin, seule, tout-puissant, chancelant et l'âme balotante. Espèce de moche, le plus moche de tous, qui emmochit tout de ton regard moche. Rien que ta façon d'être assis là, les pieds tournés vers l'intérieur, les pouces avalés par les poings, le crâne de travers et les épaules sans tenue et sans cou. Et c'est un type comme ça qui s'attend à chaque station à voir monter une reine de beauté ? Toi, calcifié par ta folie de la beauté. Toi, cadavérisé par ta quête de la beauté. Tu ne savais pas que de nos jours, la quête de la beauté et la cadavérisation vont main dans la main ? Qu'à force de lorgner le beau, on a les pupilles exorbitées comme une grenouille dans un tas de purins ? Ici, tu as ta punition, baby. Toi, toi, toi. Espèce de monologue. Et en vérité, mon rôle devrait être trois fois plus long que le tien. Je suis juste un fou pour te aimer Je suis tellement un fou pour te penser que tu peux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Terminons cette émission dédiée à Peter Hanke sur une vision plus apaisée de la relation homme-femme avec le très beau monologue qui clôt les ailes du désir. Le film dont Peter Hanke signe les dialogues fut projeté sur nos écrans en 1987 et reçu le prix de la mise en scène à Cannes. L'intrigue se déroule à Berlin, avant la chute du mur donc. La mélancolie plane sur la ville et ses habitants. Du haut du ciel, Damiel et Cassiel, deux anges, contemplent les hommes et perçoivent leurs pensées secrètes. Un jour, Damiel, interprété par Bruno Gantz, s'éprend de Marion, une jolie trapéziste à la chevelure de Lyonne, et décide de renoncer à son éternité pour la rejoindre. Écoutons la voix de Marion alors que Damiel, devenu homme, est à ses côtés. Un monologue qui vous tient particulièrement à cœur, Louis de Mila ? Oui. Et qui vous va très bien puisque vous comparez le métier d'acteur à celui d'un funambule qui chercherait l'équilibre fragile entre le fond et la forme. C'est à vous. Il faut que ça soit sérieux un jour. J'étais souvent seule, je n'ai jamais vécu seule pourtant. Quand j'étais avec quelqu'un, j'étais souvent heureuse et en même temps, je prenais tout pour des hasards. Ces gens étaient mes parents, mais d'autres aussi auraient pu l'être. Pourquoi ce garçon aux yeux bruns était-il mon frère et non celui aux yeux verts du quai d'en face ? La fille du chauffeur de taxi était mon amie et de la même façon, j'aurais aussi bien pu de mes bras entourer la tête d'un cheval. J'étais avec un homme, amoureuse de lui, et j'aurais pu, sans hésiter, le laisser là et poursuivre ma vie avec cet inconnu que nous venions de croiser dans la rue. Regarde-moi. Ou pas. Donne-moi la main. Ou pas. Non, ne me donne pas la main et détourne les yeux. Je crois que c'est la nouvelle lune ce soir. Quelle nuit tranquille. Il n'y aura pas de sang versé dans toute la ville. Je n'ai jamais joué la comédie et pourtant, je n'ai jamais ouvert les yeux et pensé, là c'est sérieux, ça devient enfin sérieux. C'est comme ça que les années ont passé. Moi seule, étais-je si peu sérieuse ? Le temps est-il si peu sérieux ? Je n'ai jamais été solitaire, que je sois seule ou bien avec d'autres, mais j'aurais aimé être enfin solitaire. Ça veut dire ça, la solitude. Je suis enfin moi, tout entière. Je peux le dire maintenant, car cette nuit, je suis solitaire. Enfin. Il faut en finir avec le hasard, maintenant. Nouvelle lune de la décision. Je ne sais pas si ça peut exister, ce qu'on appelle le destin, mais je sais que la décision, ça existe. Décide-toi. Maintenant, c'est nous, le temps. Ce n'est pas que la ville, c'est la terre entière qui va s'associer à notre décision, cette nuit. Toi et moi, nous sommes plus que deux à partir d'aujourd'hui. Nous représentons quelque chose. Nous voici sur la grande place de l'humanité, et sur cette place se presse la foule de ceux qui rêvent à la même chose que nous. Et pour cette foule, nous déterminons le jeu. Je suis prête, moi. Alors, maintenant c'est à toi. C'est toi qui as en main le jeu. C'est tout ou rien. Tu as besoin de moi. Tu auras besoin de moi. Il n'y a pas de plus grande histoire que la nôtre, celle de l'homme et de la femme. Ça va être une histoire de géants invisibles, transmissibles, une histoire de nouveaux ancêtres. Regarde, messieurs. Ils sont l'image de la nécessité, la destinée de tous, sur la place. La nuit dernière, un inconnu m'est apparu en rêve. Mon homme. Je ne pouvais être solitaire qu'avec lui. M'ouvrir pour lui seul. M'ouvrir toute, tout à lui. Le laisser entrer en moi, tout entier, et l'emmener dans le labyrinthe du bonheur et de la joie. Je sais que c'est toi. L'œuvre de Peter Hanke, édité aux éditions Gallimard, est traduite par Georges-Arthur Goldschmidt. Un grand merci, Loune-Mille à Michael, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour ce partage. On vous retrouve, je le rappelle, le 17 juin prochain à 18h30 au Studio Théâtre de la Comédie Française dans le cadre de la série Portrait d'acteur. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec Marie Lepintre à la technique, a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Je vous souhaite une bonne soirée. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada